... Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, on continue notre semaine spéciale rentrée. Ce soir, on va parler de la rentrée médiatique. Sur ce plateau, nous serons avec le directeur de France Bleu Gironde, Gabriel Valdiserri et Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef à Sud-Ouest. On va parler avec eux des nouveautés de leurs médias respectifs et puis des défis, bien sûr, auxquels se confronte la presse locale. C'est aussi la rentrée dans les transports et dans Soéco. Et dans ce journal, on va parler des trains du quotidien. Des prix cassés sont proposés aux usagers en cette rentrée pour tenter de les reconquérir après une longue période de grève. On sait que les relations sont parfois tendues entre la région et la SNCF au sujet des TER. Nicolas César reçoit ce soir le représentant des transports à la région et la directrice commerciale TER à la SNCF. Cette semaine, mode d'emploi vous emmène à Mont-de-Marsan, dans les Landes, à la découverte d'une coopérative d'élevage de volailles, la Belle Rouge. C'est les volailles d'Albray. Ces dernières sont élevées en liberté. C'est l'une des spécificités de cette coopérative. Chaque année, plus de 5 millions d'animaux sont produits par 200 éleveurs. Et tout de suite, les titres de votre journal. Rentrée des classes reportée à Saint-Seuvet. Un incendie s'est déclaré dans l'école de cette petite commune des Landes hier matin. Bilan, un établissement inutilisable pour cette semaine de rentrée. Une pieuvre géante s'est emparée du CIVB il y a quelques jours. Vous l'avez sûrement vu, c'est une œuvre d'art qui se remarque et qui a pour but de marquer l'association entre le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux et le festival Climax qui débute cette semaine à Darwin. C'était aussi aujourd'hui le lancement des foires aux vins. Le Bordeaux rencontre toujours un franc succès. Mais vous le verrez, le panier moyen des acheteurs a baissé ces dernières années. La météo, un temps qui reste globalement agréable avec du soleil. Mais quelques nuages sont à prévoir demain en fin de journée. Des nuages qui causeront de petites pluies en Sud-Géronde. Température toujours estivale autour de 29 degrés au meilleur de la journée. Après trois mois de grève perlée cette année, la SNCF tente de reconquérir ses usagers. Une reconquête qui passe par des petits prix pour les TER, ces trains du quotidien qui sont régulièrement sous le feu des critiques. Ponctualité, affluence, manque d'informations, difficile pour les voyageurs de leur faire confiance et d'abandonner leur voiture au profit du rail. Écoutez ce qu'en disent aujourd'hui les usagers de la gare Saint-Jean. Est-ce que vous vous êtes bien informée quand il y a un problème sur nos délits ? Non, ça pas trop. Il n'y a pas trop de communication ? Non, pas trop de communication. J'arrive, le train il n'est pas là, on nous dit qu'il est annulé au dernier moment. Par exemple, ce matin, j'ai regardé, il y a eu marqué perturbation, mouvement social, alors que normalement il devrait communiquer en avance pour un mouvement social de grève ou des retards prévus. On n'a aucune information. J'en ai pris pas mal cet été, je n'ai eu aucun problème, ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai eu que des trains qui étaient à l'heure, j'ai eu toutes mes correspondances malgré des petits problèmes à droite à gauche dus aux lignes, mais ça s'est toujours bien passé. Vous deviez prendre votre TER ce matin ? Exactement, de Langon à Bordeaux qui a été supprimé. Moi je pars travailler et c'est juste pénible pour les gens qui travaillent, comme d'habitude. Je l'ai appris hier soir via la SNCF qui a prévenu des perturbations, mais je l'ai appris très tard, donc en partant ce matin, c'était compliqué. Avec nous sur ce plateau, Nicolas César, journaliste d'économie. Bonsoir à vous. Bonsoir Raphaël. Vous allez donc parler de ces trains du quotidien, les TER ce soir, dans Sourico, sur TV7. Alors on sait qu'ils sont souvent au cœur de tensions entre la SNCF et la région. Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a un problème de fiabilité très souvent qui pose problème. Il y a aussi des trains qui sont supprimés et il y a aujourd'hui sept lignes qui ont disparu sur tout le réseau en Nouvelle-Aquitaine. Donc évidemment, avec la grève perlée de ces derniers mois, qui a duré quand même très longtemps, c'était la plus grosse grève de l'histoire pendant 30 ans, depuis 30 ans en France, évidemment ça pose problème. Et donc aujourd'hui, la SNCF et la région se sont dit qu'il faut reconquérir absolument ses abonnés et de nouveaux usagers, évidemment, en cassant les prix. Et la clé, évidemment, c'est quoi pour casser les prix ? C'est d'ailleurs d'avoir de la fiabilité parce que ça ne suffira pas. Donc il y a toute une opération aussi, évidemment, de communication. Et ce soir, on va débattre de tout ça parce que derrière, pour avoir de la fiabilité, il faut des infrastructures de qualité. Sauf qu'aujourd'hui, il faut investir plus d'un milliard pour justement rénover le réseau et permettre aux trains d'arriver à l'heure, tout simplement. Voilà, tout un débat qu'on retrouvera donc ce soir à la fin de cette édition dans votre émission Soeco avec vos deux invités. On parlera donc des TER. Merci à vous, Nicolas et César. La hausse des prix de l'immobilier dans la métropole continue. Une forte hausse, vous allez le voir, qui ne concerne pas que Bordeaux. Regardez, désormais, Mérignac est considéré comme la première ville de France où il faut investir. Les prix y ont grimpé de plus de 16% en un an. Dans ce classement des villes où investir, dressé par le site Se loger, on retrouve également dans la région Poitiers en quatrième position. Les prix de l'immobilier ont fait un bond de 10% dans l'ancienne capitale de Poitou-Charentes. L'actualité régionale, justement, une triste rentrée des classes pour les élèves de l'école s'ensevait dans les Landes. Leur établissement a été touché par un incendie visiblement volontaire hier matin. Résultat, l'école est inutilisable. Les détails avec Christophe Chavannot. A l'heure de la récréation, aucun cri d'enfant ne résonne dans la cour de l'école du parc de Saint-Sevé. Et pour cause, pas de rentrée scolaire hier pour les 170 élèves qui fréquentent l'établissement ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Le maire de la commune du canton de Chalos ne décolère pas. C'est un acte criminel qui est intervenu entre une heure et demie et deux heures dans la nuit de dimanche à lundi. Nuit préalable à la rentrée. Et donc au petit matin, les enseignants sont arrivés à 7h en voyant que leur école, dans laquelle certains sont depuis des années et des années, étaient complètement détruites par les flammes. Les pompiers ont pu intervenir dans la nuit. Moi, j'étais sur place dès 2h30. Mais malheureusement, les dégâts sont très lourds et le groupe scolaire est complètement détruit. La solidarité des 5000 habitants et institutions communales ne s'est pas faite attendre. Les autres établissements scolaires s'étant mobilisés. Le matin, on savait qu'on avait une classe disponible dans une école autre du groupe public dans un quartier de la ville. En fin de matinée, le groupe scolaire privé nous proposait 4 classes que nous avons acceptées. Et en fin d'après-midi, le collège public nous a proposé 3 classes. Et donc, hier soir, on a pu annoncer aux familles que dès lundi prochain, la rentrée des classes pourrait intervenir sur Saint-Sevé et dans 3 autres sites. L'enquête dirigée par les gendarmes de Mont-de-Marsan se poursuit pour retrouver le ou les auteurs. L'école ne rouvrera pas, elle, ses portes avant la rentrée 2019. Voilà, une rentrée compliquée à Saint-Sevé dans les Landes et du côté du lycée des Graves à Gradignan. Les enseignants ont eux déposé un préavis de grève au lendemain de la rentrée des classes. Il dénonce des classes surchargées. Huit d'entre elles sont passées à 36 élèves cette année. Les enseignants soutenus par des parents d'élèves demandent que tous les lycées de la métropole bordelaise ne dépassent pas le seuil des 35 élèves par classe. Dans l'actualité également, le procès de Laurent Lecoq s'est ouvert hier aux assises de la Gironde. Ce médecin est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs de ses patientes. Il est jugé toute la semaine à Bordeaux. Le verdict est attendu ce vendredi. Elles font parler d'elle depuis quelques jours. Des tentacules ont envahi l'immeuble du CIVB à Bordeaux. On vous montrait cette image hier. Cette pieuvre géante a été imaginée par deux artistes britanniques. Elle est le fruit d'une association entre le festival Climax qui débute cette semaine et le CIVB. Une association donc plutôt surprenante. Ils veulent défendre un enjeu commun. Pourtant, l'urgence de préserver la biodiversité. Margot Dulon. Photographiées, admirées, les nouvelles stars de Bordeaux, c'est elles. Des tentacules géantes qui tentent de s'échapper. Impressionnantes par leur taille et leur disposition, elles ne cessent d'interpeller. Non mais franchement, ça change. Surtout qu'on mette ça dans un décor assez atypique. Ancien, mais non mais c'est à dire... Ça fait un contraste. Oui voilà. Joli contraste. Non c'est sympa. Très très joli et assez original. Je trouve que ça change et ça permet de valoriser en plus ce bâtiment qui est magnifique à Bordeaux. Et pour comprendre l'utilité, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ici, on parle viticulture et biodiversité. Une manière pour les vignerons de prouver leur volonté, de s'engager dans une agriculture sans pesticides. Pour au moins faire passer le message et faire comprendre à ceux qui ne l'avaient pas compris, que la biodiversité, c'est le cœur de notre métier. Nous travaillons le vivant. Et pour moi, le top du vigneron, c'est qu'on le considère comme un chef d'orchestre. Qu'il utilise toutes les compétences de la nature pour mener à bien sa récolte et sa vignification. Parce qu'il faut savoir que la transformation du raisin en vin, c'est aussi de la biodiversité. Et si les tentacules règnent en star, pour l'association Attention aux toxiques, ce partenariat n'est qu'une démonstration de force. Le comble d'utiliser et de se payer des artistes anglais un festival pour parler de biodiversité, alors que la viticulture bordelaise et le CIVB font la promotion d'une viticulture qui est basée sur les pesticides de synthèse. Et en plus, avec une œuvre qui, visiblement, j'attends des réponses, mais est fabriquée avec des dérivés de pétrole. Donc là, on est quand même dans le comble du comble, du grand n'importe quoi pour moi. Cette pieuvre, symbole de la nature qui reprend ses droits, si l'homme n'en prend pas soin, est visible jusqu'à jeudi, jour du lancement du festival Climax, qui attend cette année encore entre 15 et 20 000 personnes. Et autre temps fort de cette rentrée scolaire, les foires aux vins qui commencent aujourd'hui et qui vont durer jusqu'à la mi-octobre. En Gironde, les vins de Bordeaux sont bien sûr toujours très plébiscités. Mais ces dernières années, vous allez le voir, le panier moyen d'achats a tendance à diminuer. Franck Poirot. Les lignères de cette grande surface de Pessac ne regorgent pas particulièrement de clients ce mardi matin pour le lancement de sa foire aux vins. Toutefois, certains d'entre eux sont déjà en repérage pour de futurs achats. Sur ces étalages, près de 500 références, dont 60% viennent du vignoble bordelais. J'essaie de repérer les bonnes occasions qui peuvent se présenter, que ce soit en vin rouge ou en vin blanc, parce que c'est l'occasion qu'on a de trouver une variété plus importante de vins dans les supermarchés. Je vais peut-être acheter un vin pas maintenant, mais je regarde, il y a des châteaux qui ne sont pas trop chers, j'en connais quelques-uns, et effectivement, surtout les Pessac-Léoniens. Chauvin, les Girondins, en tout cas, c'est sur les bouteilles de leur région de production que ces amateurs jetteront en priorité leur dévolu. Si les grands crus de Bordeaux représentaient le segment essentiel des foires aux vins au début des années 2000, ils ne pèsent aujourd'hui plus que 20 à 30% de l'offre. Aujourd'hui, le prix moyen de la bouteille achetée dans ces foires oscille entre 6 et 7 euros. Le panier moyen dépensé par le client quant à lui avoisine les 50 euros. Si la dépense moyenne comme la consommation de vin ont tendance à baisser, le but d'achat ne change pas depuis des dizaines d'années. Cette foire aux vins d'automne, c'est la foire aux vins traditionnelle qui permet de faire des achats pour garder, pour faire du vin de garde. Alors que la foire aux vins de printemps, c'est plutôt des vins à déguster rapidement, immédiatement, du plaisir immédiat. La nouveauté en 2018, c'est l'augmentation de vins issus de l'agriculture bio, biodynamique ou encore dits naturels, c'est-à-dire sans soufre ajouté. Ces vins représentaient dans cette enseigne 4% des références. L'an dernier, pour la foire aux vins, c'est près de 12% cette année. Les grandes surfaces réalisent sur les 3 semaines de cette opération commerciale entre 15 et 20% du chiffre d'affaires annuel du rayon liquide. C'est dire si elle est importante. Dans cette grande surface de Pessac, près de 100 000 bouteilles de vin devraient être vendues d'ici la fin septembre. Et sur TV7, cette semaine, votre émission Mode d'emploi vous emmène à Mont-de-Marsan, dans les Landes, à la découverte d'une coopérative d'élevage de volailles, la Belle Rouge, ce sont les volailles d'Albray. Ces dernières sont élevées en liberté et c'est une des spécificités de cette coopérative. Chaque année, plus de 5 millions d'animaux sont produits par 200 éleveurs. Écoutez. Volailles d'Albray, fondée en 1964, regroupe plus de 200 adhérents éleveurs pour un chiffre d'affaires annuel de 23 millions d'euros. Cette coopérative fournit principalement des grandes marques qui affichent le label rouge. Luc Berginia, directeur de la coopérative Volailles d'Albray. Volailles d'Albray, c'est une coopérative de 200 producteurs qui sont répartis sur 6 départements. Les principaux départements, c'est les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. C'est un peu à la fois un chef d'orchestre, Volailles d'Albray, et un impresario. C'est-à-dire un chef d'orchestre doit faire tourner un petit peu et mettre en relation un petit peu tous les acteurs, les couvoirs, les éleveurs, les abattoirs. Et aussi un impresario parce qu'on doit constamment apporter tout ce qu'il faut aux animaux pour leur bien-être, leur santé et aussi aux éleveurs. Une dizaine de salariés travaillent au fonctionnement et à la production de cette coopérative qui gère tout de même chaque année plus de 5 millions d'animaux. Voilà votre émission mode d'emploi que vous retrouvez dès ce soir sur TV7 et toute la semaine. Restez avec nous tout de suite. On va parler de la rentrée des médias à Bordeaux avec Gabriel Valdiserri, le directeur de France Bleu Gironde, et Jean-Pierre Dorian, un des rédacteurs en chef de Sud-Ouest. Restez à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...